C'est pour tous les gens qui travaillent au bureau et à l'ordinateur tout le temps là. Je vais travailler ici, donc la posture du groupe et la respiration. Allez, on se voit trouble maintenant. On me voit comment ? Trouble. Ah, trouble. La mise au pointe. Ah oui, alors attends, il faut que je fasse une mise au pointe ici. C'est bon, elle s'est fait la mise au pointe. D'accord, super. Allez, faut pas que je bouge trop. Allez, on enroule les épaules sur l'arrière. Donc Pilates, toujours basé de trait sur la respiration. mouvement lent et profond. Et un dernier. Et on fait dans l'autre sens. On enroule vers l'avant. Donc on va axer vraiment sur le travail des épaules, des bras, des colonnes. Et c'est des mouvements que j'ai travaillé samedi parce que j'avais des personnes qui étaient en tendinopathie aux épaules avec moi dans les rangs. Et donc on a discuté de quels mouvements ils pourraient faire. J'avais dit. Puisqu'on fait le haut du corps le lundi, je ferai spécial travail de bureau. Postule. Allez, on pousse bien vers le bas. On déverrouille notre colonne. Donc vous soufflez en descendant. Vous inspirez droit et vous soufflez bien en descendant. On met les mains ici sur la taille. On fléchit légèrement le bassin. Et on va venir tourner. Droite. Et on souffle au milieu. On inspire. Allez, vous inspirez bien. Vous pouvez tourner la colonne. Bien peut-être par la terre. Et vous soufflez au sang. On a une petite pensée pour Pascal. C'est parti à la Réunion. On va être en train de crapahuter dans la montagne. Et on a une petite pensée pour Pascal. Et on vient ici. Alors, je vais mettre comme ça pour que vous voyez le mouvement. On étire bien les bras loin devant. Il y a le bassin à l'étroversé. Donc on inspire. On gonfle grand. La cacheur assis. Et on ouvre ici bien haut. Et on ne vous prie pas. Attention de ne pas antéverser. De bien laisser le dos droit en récupération. Dès que pendant l'aspirer, on se touche, on ramène des épaules, le menton sur la poitrine envers haut. Ici, on ouvre à niveau et on étire bien haut. Et on se touche. Et on va descendre, se mettre au tâche. On voit des jeux de chats partout. Vous entendez les pubs aussi quand ça se donne comme ça ? Allez, on inspire, on se grandit. On enroule, on ouvre la tête, on appuie et on descend à moitié. Devant, on pousse bien sur les mains, bien sur les poignets, on étire bien haut du corps. Et on enroule jusqu'au sol, on souffle, on creuse le ventre. Plus doucement, on vit bien l'air, on fasse un gainage. Sur l'aspiration, on se touche, on pose les genoux. On bascule les pieds sur le côté, on se retrouve assis. On se mette au côté du tapis. On pose les pieds bien à plat. Je vais récupérer mon réel. Ici, au choix, selon votre angle abdominal. Soit vous passez sur le côté pour vous allonger. Soyez si vous venez, inspirez, tirez bien en haut devant. Et on enroule vertèbre par vertèbre. On pose bien la colonne à plat jusqu'au sommet du crâne. On approche les pieds pour avoir un bassin bien traversé. On vérifie bien que les lombaires soient bien à plat dans le tapis. On peut pousser le bassin, lever le coccyx, lever la tête. La colonne doit être bien, bien alignée sur toute la longueur du tapis. Alors, bien sûr, je ne me vois plus. Hop là. Ici, on va faire la respiration classique. Donc, les trois respirations que vous connaissez. On inspire, on vous offre le ventre. Et comme on va travailler le long du corps, je peux vous ressentir bien l'ouverture des côtes flottantes. Là ici, on agrandit à fond le plexus en l'aspirant. L'ouverture des poumons, les épaules qui entrent dans le tapis. Rapproche en tout cas. Voilà. Vraiment, vous sentez votre cachet oastique s'agrandit au maximum. Et on retourne. On les détend. On sent que ça se resserre. Ici, on noue le plexus là. On resserre les côtes flottantes. Et on vide, on vide, on vide, on vide. On vide la sanguine abdominale. On va couler si l'on brise là sur la colonne. On ferme les pantalons pour l'image. Et on imprègne vraiment les lombaires dans le tapis. Comme si on voulait rentrer le dos dans le tapis. Et on repart. On inspire, on gonfle d'abord. Le vent, c'est-à-dire le vent. On tourne les côtes flottantes. On tourne bien la gastro-racie. On bloque, on souffle. On resserre tout. On vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. Et on repart, on inspire. Et on arrive là. On va chercher une rondelle de l'oignon. Et... On souffle. On souffle. On s'en tire. On pousse. Et on vide. C'est près d'avoir des rondelles d'oignon le plus souvent à côté de toi. Ça t'évitera là tout. Et puis, même la nuit, tu peux mettre des rondelles d'oignon sur tes... Toutes tes plantes de pieds et sur tes chaussées. Je t'expliquerai tout à l'heure. Je connais ça. Je ne demande pas la force des frères. Non. Il faut que tu demandes à ton homme. Il faut que tu s'engage dans ta guérison. Allez. On va maintenant faire pareil, trois respirations. Mais cette fois, je veux que vous ayez... On va décoller les reins. Donc, on va faire un mouvement que vous n'avez pas l'habitude de faire. Parce que ce que je veux, c'est qu'on ouvre à fond la cage thoracique. En allant imprimer les épaules dans le tapis. Donc, je vous explique. On va faire une rétroversion du bassin. Toujours. Au départ. On inspire. On gonfle le ventre. On est toujours en rétroversion. Là, on va gonfler les côtes flottantes et la cage thoracique. Et à ce moment-là, pour bien aller ouvrir ici à fond. Et aller imprimer les épaules dans le tapis. On va venir creuser les reins et passer en antéversion. Donc, vous avez un mouvement du bassin. Inspiration. On gonfle le ventre. On est en antéversion. Les reins sont creusés. Les épaules sont imprimées dans le tapis. Et on repart dans le sens. Ça vient sur le souche. Mais cette fois, c'est les reins qu'on vient imprimer dans le tapis. Et pourquoi je veux faire ça ? Ils doivent être sur la baignoire, chérie. Ou dans la douche. Pourquoi je veux faire ça ? Parce que je veux poser conscience qu'on travaille ici les muscles de chaque côté de la colonne. Qu'ils viennent relier aux omoplates. Et qui, en fait, font la partie vraiment bronchique au niveau de vos poumons. pour, justement, renforcer l'oxygène et limiter tout ce qui traîne. Voilà. C'est vraiment un gros travail d'expulsion de tous les microbes qui pourraient traîner. Allez, on est parti. Donc, vous êtes en rétroversion. Les reins imprimés. Une belle ligne. Vous posez les mains là, ici, si vous voulez, ou de chaque côté, comme vous le sentez. Et on vient inspirer. On ouvre le ventre. On est toujours en rétroversion. On ouvre, on ouvre, on ouvre. On inspire. On vient ici ouvrir les côtes flottantes. On creuse. On passe en antéversion. On vient remplir la cage thoracique. Et là, on vient imprimer les épaules. Uniquement les épaules dans le tapis. On bloque quand on est rempli à fond. Et on vide. On ouvre. On sent les ombres plates qui se reposent sur le tapis. On vide les côtes flottantes. Là, on ressert le plexus. Et on vient vider le ventre. Et les lombaires reprennent possession du tapis. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse à fond. On vide l'air. Et on repart. Deuxième. On remplit d'air. On ouvre ici. La cage thoracique. Les côtes flottantes. On vient imprimer les épaules dans le tapis. On est en antéversion. On creuse bien le dos. On vient remplit. On bloque. On souffle. On vide. Les poumons. On a la colonne qui se dépose vers l'intérieur. On repart. On repasse en rétroversion. Les lombaires. On creuse. Troisième. Et là, Muriel, tu peux essayer d'inspirer par la bouche. Et après, tu peux souffler par le petit. Pour faire travailler le basac et le sinus. Les autres, vous inspirez par la bouche. Inspirez par la bouche. Soufflez par la bouche. Soufflez par la bouche. Vous pouvez faire un petit exercice du début de terre à l'arrière. Pour accélérer la cicatrisation de ces signes. Et on monte. Super. Ça va les épaules ? Vous êtes toujours avec moi ? Oui. C'est bon. On va venir ici maintenant lever le bassin. Et nous retrouver uniquement sur les épaules. Alors, vous savez ce mouvement qu'on fait ? D'habitude, on se retrouve sur les omoplates. On va le pousser plus haut et basculer vraiment sur les épaules. Donc là, ça va aider aussi Annick dans le renforcement de l'épaule. Je ne sais pas si tu te souviens, on l'avait déjà fait. Donc, on vient inspirer en montant le bassin. Donc, rétroversion. On monte. On gonfle le ventre. On monte. On ouvre ici la cage thoracique. Et ici, vous basculez les mains en ouverture. Et vraiment, vous poussez comme si vous vouliez. Peut-être pas faire une calipette. Mais poussez vraiment le bassin pour aller vous positionner sur vos épaules uniquement. Tout ça sur l'inspiration. Et donc, la cage thoracique s'ouvre bien. Vous êtes complètement en inspiration. Il y a des personnes pour qui le cou est peut-être un peu douloureux. Qui seraient plus à l'aise en tournant la tête à droite ou à gauche. Si vous sentez qu'il y a un blocage au niveau des cervicales. Ensuite, on souffle. On revient. On vise les tomons. La cage thoracique se resserre. Les côtes flottantes. Et on vient poser vertèbre après vertèbre. Le dos toujours en rétroversion pour le bassin. Jusqu'au sol. On creuse bien les abdominaux. On serre bien ses abdominaux. Et on reprend. Allez, on le fait trois fois ensemble. On inspire. D'abord, on gonfle le ventre. On monte le bassin. On ouvre la cage thoracique. On bascule sur les épaules. On ouvre bien la tête. On monte. On fait plein d'ailes. On bloque. On souffle. Donc là, tu peux aussi souffler par le nez nu. On baisse le haut. On resserre. On serre la glée. On se flotte en menthe. On vient poser vertèbre par vertèbre. On vide, on vide, on vide, on vide l'air. Le bassin est rétroversé. On vide, on creuse. On gAustin est rétroversé. On répare. On inspire. On monte. On monte. On monte. On monte. Et on pousse bien sur les épaules. en pleurs en pleurs et tout votre conscience sur le les vertèbres à poser vertèbres par vertèbres jusqu'au sol et la vieilleur qui m'est volontaire on repose bien on ferme ce plutôt trop petit, on le fait bien l'air et on repart on inspire par le ventre on plie bien les côtes flottantes et on bascule sur les épaules on souffle, on détend et on incule les longues on va venir ici ouvrir les bras un de chaque côté ici et on va grouper une jambe après l'autre sur la poitrine on va tourner donc on va venir ici travailler sur les cervicales donc on inspire loin profondément on reflore le ventre le visage face vers le plafond et on va tourner les jambes vers la gauche le regard vers la droite on va vider, 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 vider on laisse les épaules imprimées dans le sol et on remonte et on remonte sur l'inspiration pour tourner sur le côté dents allez, on est parti donc ici vous êtes en rétroversion les lombaires vol d'un pied vous jouerez les bras les épaules bien imprimées aussi et on inspire on gonfle le ventre les côtes flottantes les poumons on bloque on souffle on bascule les jambes à gauche le regard à droite vous vider le ventre les côtes flottantes dans les poumons les côtes flottantes on regarde vers le plafond et vous serrez bien les abdominaux pour rentrer le ventre on repart, on inspire, on gonfle le ventre on remonte les genoux les côtes flottantes on regarde vers le plafond on souffle on part de l'autre côté on fait des poumons les côtes flottantes les côtes flottantes la sangle abdominale on force pas sur les yeux tout courts aller toucher le sol les épaules vont rester dans le tapis on inspire au bras dresse on repart si vous êtes qu'à mi hauteur c'est pas gétant avec les jambes c'est juste pour faire une belle tension par côté gauche au niveau de la colonne et renforcer les muscles lombaires et dorses on inspire au bras dresse on inspire au bras dresse on inspire au revivre aussi on souffle, on pose les pieds, on va basculer sur le ventre, donc on tourne sur un côté, on tourne sur le ventre, vous voyez bien là ? Une fois qu'on est bien intérêts ici sur le tapis, on va venir volontairement ouvrir les hanches, ouvrir les genoux, point de pied, en ouverture, et comme si on voulait remettre les talons, contre le tapis, une ouverture complète du bassin ici, pour que la sangle abdominale soit bien imprimée dans le tapis. Ici on met les mains au niveau du menton, et on réfléchit à ce que notre colonne soit bien alignée, et que les lombaires ici puissent être gainées, creusées et bombées. Alors je vous explique, il y a un mouvement où on va être en souffle, c'est à dire qu'on va vider l'air de notre top, donc on va creuser le ventre, et là le bassin va être en rétroversion, donc on va sentir les hanches s'imprimer dans le tapis. Et il y a un moment où on va être en aspiration, donc le ventre va être gonflé, on va monter la poitrine et les poumons, et là le bassin va être en antéversion, et les lombaires vont être gainées et creusées. Allez, on met les mains d'abord sous la tête, sur le fond. On fait une baignée avec sa colonne, et sans faire de mouvements, on va d'abord faire trois respirations. Donc on remplit d'air, d'abord la sangle abdominale, donc vous allez gonfler la sangle abdominale, on remplit d'air les deux chaudantes, et on remplit d'air les poumons. Et ensuite on bluffe, et on vide. Et comme on vide, on prend conscience que le bassin s'imprime dans le tapis, et on est en rétroversion. Et on reprend, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons. Et là vous basculez dans l'antéversion, et on sent que les lombaires travaillent et se contraignent. On se douche, on plonge les poumons. Les côtes flottantes, le ventre, et on vient imprimer le bassin dans le tapis. On repart, l'inspiration, on gonfle le ventre. On monte, on bloque, on ouvre. Ok, ça c'était pour vous faire comprendre l'importance de la respiration. On va maintenant partir avec un mouvement des bras et des épaules. Donc on vient ici inspirer, en ouvrant sur le côté. Donc inspiration légale. Je gonfle le ventre, j'ouvre mes côtes flottantes et les poumons. Donc je suis légèrement surélevé. Ok. On vient souffler ici. Les mains basculent vers les fessiers, les épaules descendent. Le front vient sur le tapis, le menton se rapproche du sternum. Le bassin rebascule en rétroversion, c'est-à-dire que le bassin est dans le tapis. On est en souffle. On inspire, le corps bascule en déversion, les épaules montent. Les mains restent. Alors, toujours avoir un mouvement pour ne pas contrarier les épaules. C'est-à-dire que quand vous avez les mains à l'arrière, les paumes sont vers le plafond. Donc vous basculez vers l'avant, en écart, comme si on était en croix. Les paumes de mains resculent sur le sol. Parce que si vous laissez les mains vers le plafond et que vous montez ici, vous allez contraire vos épaules. Si, inversement, vous laissez les paumes de mains vers les fessiers ou vers le sol, et que vous montez les épaules, vous allez vous faire mal au niveau de la rotation des paumes. Donc, toujours aller dans le centre du corps. Allez, on se met en position, on est en ouverture, passage rétroversé, imprimé dans le sol, les paumes de mains vers le sol et le front, enfin le visage face au sol. On inspire, nos ventons gonflent, le ventre, la cachure asylique, les poumons, on a les bras qui se lèvent, le corps qui se redresse, le haut du corps qui se redresse. On bloque, on souffle, on descend les bras, le front, le menton, on trouve bien le bazar, on a imprimé les hanches et puis dans le sol, main face au sol pour le plafond. On souffle bien, on l'inspire, on gonfle le ventre, la cage thoracique, les poumons, on passe en antéversion, on contracte bien, l'assemble lombaire, main face au tapis. Et on repart. On souffle. On creuse bien. Voilà. On inspire, on remonte. On souffle, on descend. On inspire, on remonte. On souffle, on ramène les mains sur le front, sur le visage. On va venir se travailler, un côté après l'autre. Donc on va, sur l'inspiration, pousser sur le bras droit, pousser sur le poids du deux pieds droit. Et sur le souffle, venir ici, descend le coude vers la jambe. Et on est toujours en, vous savez, là, au niveau du bassin. On est toujours en ouverture de bassin, les pieds en extérieur. Donc quand on est ici, quand on fait le mouvement, on a simplement le talon qui se redresse vers le coude qui baisse. Et on remonte. Et on remonte. Je ne veux pas avoir de mouvement de cuisse, sinon vous allez briller au niveau du bassin. Et vous risquez de vous blesser au niveau des lombaires. Donc, on laisse l'ouverture de hanche. On va inspirer. Donc on remplit d'air le ventre, les poumons. On bloque, on souffle, on descend le bras, le coude. Et on monte juste le talon comme s'il voulait aller toucher le coude. Et on repart en inspiration. Ok ? C'est bon pour tout le monde le mouvement ? Vous avez tous coupé vos micros ? Ok. Allez, on est parti. On inspire. On tend bien. centres, on prend deux pieds, on barre, on doigt, au maximum. Et quand on a rempli d'air, on pousse, le coude, le talon. On creuse et on forme au niveau des os, des obliques, des abit. On inspire, on tend, jambes et bras. On bloque, on souffle, on vit bien, on inspire autant, on souffle en baisant, vous pouvez sentir le fessier, la cuisse se contracter pour garder la rétroversion du bassin, on inspire on tend, on retourne, on descend, on inspire, on ramène la main sous le front, on part côté gauche, inspiration, on tend, les doigts, la pointe de pied gauche, on souffle, on descend, on le bras gauche, on monte le talon gauche, on inspire, on tend, on souffle, on descend, on enjoy 100, on intègre une tente, on se couvre en cinture, on a fait 2 ou 3, on refait 1, on inspire, on ramène. Dernier mouvement ici pour le haut du corps en étant face sur le sol. On vient mettre les mains à plat au niveau des épaules. Donc vous devez avoir le poignet à hauteur de la tubulation de votre épaule ici. On vient inspirer en gardant le haut de son corps. Donc on inspire, on gonfle le vent, les peules flottantes, la cage thoracique. On monte ici, on est en antéversion. On souffle, on vit des courants, une peules flottantes, on resserre bien l'ouvrir. On rebascule en rétroversion. On a un creux là, entre notre corps et le tapis. Donc les hanches et le pubis sont bien imprimés dans le sol parce qu'on a creusé les abdos et que le dos est bien à plat. Et on repart en déversion au vent. Ok ? Allez, on est parti. Donc on est en bonne position. Les épaules sont basses. Les mains sont bien à plat. Les avant-bras sont bien à plat. On inspire, on gonfle le vent. Les peules flottantes, les coulons. On rentre bien. On va à son maximum. On ne veut pas de couleurs dans les lombaires. Juste une contraction des muscles lombaires et dorsaux. On bloque. On souffle, on vide. On monte. Les coulons flottantes. Les abdominaux. On bascule en rétroversion. On monte. Donc quand on a bien vité, on repart. On inspire. On bascule en ordre de version. Le demi. On monte. On monte. On monte. Les coulons. On tracte bien ses lombaires, ses dorsaux. Les épaules sont basses. On bloque. En soudou. On creuse, la rétroversion. Dernier, on inspire, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, la gâche thoracique, on bloque, on fou. On ramène les cuisses, les jambes en position de largeur de bassin, on laisse les mains au niveau des épaules, des avant-bras bien posées, on fait pointe de pied dans le tapis, on va basculer en levant, on inspire, on nous lève, on bascule. On bouge, position 4-4, on va faire ce mouvement-là sur trois respirations. Donc pointe de pied dans le tapis, genoux dans le sol, les jambes largeur de hanche, les mains, les poignets sous les épaules, des avant-bras au tapis. Le regard vers le tapis, on inspire, on gonfle le ventre. En déversion, on gonfle les côtes flottantes, on pousse sur les avant-bras, on vient en position, 4 pattes sur la respiration complète. On souffle, on redécent, on lit d'accueil, les poumons. On resserre les côtes flottantes, on serre les ventres en basculant vers le tapis. On lit bien à l'air, et on retarde. On gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On remplit, on est à 4 pattes, le tour est bien naviguée. On souffle, on redescend. On lit votre côtes flottantes. On reparte. On lit. On flottant. Les우똘. 4 pattes, une autre fois, une autre identité. Puis, je vous remercie. On lit. On va le faire la quatrième fois, mais on reste cette fois à quatre pattes. Donc on inspire, le ventre, les cauchos teintent, les coupons, on bascule sur les avant-bas. Et cette fois on va souffler à quatre pattes. On laisse les pieds dans le tapis. Ici on va venir pousser sur le... Alors, Marie-Annick peut-être mettre un coussin au niveau de ton... Chaque fois j'ai genou droit, mais alors c'est genou. Chaque fois je dis gauche, mais c'est genou droit, c'est toi. Donc tu sois dans la pieule ici, soit de sous, pour que tu sois confortable. On vient inspirer ici sur le... On tourne bien droit avec les épaules bien hautes. Attention, Marie-Annick, il y a quelque chose qu'il faut tirer. Et on vient souffler en descendant et en creusant le ventre, et en revenant avec l'assemblable de l'étage sur les cuisses. On pousse le fessier vers l'étalon. On pousse les mains le plus possible. Et si on peut, on vient descendre la tête entre les bras. Et on revient inspirer ici, devant à quatre pattes. Allez, on est parti. On est parti, on est parti, on est parti, on est parti. On inspire bien aligné ici, le ventre de seconde, on mange les côtes flottantes, les pigments. On bloque, on souffle, on découvre les côtes flottantes. On pousse bien sur ses talons. On vide l'assemblable abdominale. On vient l'imprimer sur les cuisses. On tire bien sur ses bras, bien haut. Et on met le front sur le tapis. On bouge tout les volets. On a le ventre creux. Et on repart. On inspire, on offre le ventre. On ouvre le ventre. Comment faire ! On revient inf extensions. On ouvre le ventre. On ouvre une foulette. Il est nav interns et chaque fois on repart que je sois toute l femme. On tire un peu de casse sur ses bras et on repart. On inspire et on repart. On revient à se positionner à quatre pattes. Cette fois les pointes de pieds sont tendues, c'est le dessus du pied qui vient sur le tapis. On va venir ici étirer tous les muscles de la colonne vertébrale en basculant sous un bras et après sous l'autre. On fait plaisir à Thérèse, ça fait longtemps faire la magie. On inspire en étant à quatre pattes, le dos bien droit. On commence à souffler, on pose la main entre les bras. On pose l'avant-bras, on vient poser l'épaule, la tête et on vient regarder sur le bras dont le cou est resté fléchi. Ici on peut pousser l'exercice en basculant le fessier le plus loin que le bas possible vers les talons. Vous devez sentir l'étirements au niveau du cou, au niveau des cervicales et au niveau de l'épaule et dans le bras. Et ici toute l'assemblable abdominale des obliques jusqu'en haut et toute la torsion au niveau du dos. On est à quatre pattes, on a une grande respiration, on inspire le ventre. On commence à souffler, on pose les coudes, on pose l'épaule, la tête, on vient regarder sous son bras. Et là, on pousse sur le fessier pour descendre et on recommande l'expiration. Citation en haut Convention. On empêche en haut et on dépcesse le ventre. et on reprend on inspire on force bien sur les coudes flottantes et les poumons on bien sentir les muscles du dos travailler et en dessous et en vignette et cette fois, sur l'inspiration, on va se redresser on lève l'épaule la tête et on ramène le bras on inspire bien à fond et on souffle on vient poser la main courte dans la droite sur le bras gauche l'avant-bras l'épaule la tête on descend le fessier vers les jouges ou vers les talons on ouvre bien sur le coude gauche on vide bien l'air on vous pose bien le vent et on inspire on ouvre et les coudes flottantes les coudes flottantes on ouvre bien les thoraciques et on souffle en vide on remonte on resserre les coudes flottantes et on visite les abjolines et on repart et on repart respiration respiration on sent bien tous les muscles qui travaillent les cervicales du dos jusqu'aux abdominaux sur le coude gauche et on souffle et on respire et on respire et on respire et on respire On ferme l'épaule, le coude et on revient. On va venir faire trois respirations du chat et on finira les étirements. On fait bien la séance des brûlés. Ici, on inspire, on gonfle le ventre, on passe en antéversion. On sent bien qu'on a travaillé le vexus et les côtes flottantes. Ici, on peut bien les ouvrir. On ouvre bien la cage thoracique. Attention de ne pas rentrer la tête dans les épaules, elles sont bien basses. Vous avez une belle ligne de colonne. Et vous soufflez. Vous visez d'abord les poumons, les épaules se resserrent. Les côtes flottantes, les fuses et les abdominaux. Et on creve, on creve, on creve, on creve, on creve, on creve, on creve. On a le contenu, on ne va vraiment vers le plafond. On est rond de même à tout. Et on reprend là. Et donc là, on est en rétroversion. Et on repart dans l'autre sens, on rentre dans l'air. D'abord, la zone verte de finale. On ouvre les côtes flottantes. Et on creve. Et on creve. Et on est encele. Et on est encele. On est sur ses genoux, moi je mets les points de pieds, après c'est que par rapport à vos genoux, là vous êtes le plus à l'aise, vous pouvez aussi mettre ça sur le fessier, ici on va venir donc à travailler le bas du corps, c'est comme ça que je voulais vous mettre dans la posture confortable comme vous souhaitez. Mais venir étirer, finir d'étirer les épaules, donc là c'est tout ce qu'on a travaillé au niveau du riz, donc ici on a les épaules basses, on a conscience de sa colonne vertébrale, le bassin est rétroversé, on attrape au dessus de l'articulation du poule ici, avec la peau de la main, et on vient écraser le poule du bras, sur la poitrine, le pouce en l'air, on est heureux de cette belle serre, et on fait trois respirations profondes, toujours bien collées contre la poitrine, et on va sentir la brise du muscle qui s'étire, qui se fait, et pareil, trois respirations, toujours bien collées contre la poitrine. pour bien remettre les épaules dans leur logement. On laisse l'épaule descendre, on attrape l'autre côté, donc toujours au dessus, l'articulation bien pressée sur la poitrine, 使 ... ... Le bras tendu. Le bras tendu. Le bras tendu, on pousse sur la main. C'est normalement ici. Dodo t'as plus le temps? bonne journée vous étirez bien ici vous êtes venus là par rotation mettre la tour de la main entre les omoplates et on étire merci Christine bonne journée ça m'a fait du bien rien que de t'entendre la musique merci belle journée plein de bisous bon soin de toi merci vous aussi et on passe sur l'autre et on rebascule on vient ici mettre la main derrière le dos on va attraper le gros ici et essayer de monter la paume entre les omoplates et on étire ici l'épaule vers le dos on lâche et on bascule sur le dos voilà moi j'ai un peu de difficulté avec le bras qui a été dégaturé et on est ici l'épaule vers le dos on est ici l'épaule vers le plus loin possible on redescend derrière on redescend et on va se redresser on fait les mains de chaque côté des genoux on bascule à pied les mains devant les pieds et tout doucement on va venir dérouler les jambes en laissant le haut et le haut et le bas le plus haut possible on étire bien les jambes et ici elle va aller passer à figer si tu sais quoi on a bien sollicité de l'eau du corps et il faut évacuer et faire circuler cette place vous pouvez faire ça aussi vous pouvez réunir et mettre les mains au dessus des genoux Et, en rétroversant le bassin, étirer la colonne en vertèbre pour se redresser. On vient étirer les bras vers le plafond. Un bras après l'autre, de chaque côté, vous pouvez être vraiment tiré le plus loin possible. Vous pouvez même comme on rêve, parce qu'on a bien travaillé à son père, comme on a vu mon père. Et vous relâchez, relâchez. Et on reprend, tout doucement, possession de son énergie et de son corps pour la journée. Merci, Christine. Ça m'a fait du bien. Merci, Christine. Ça m'a fait du bien, je vous en prie. Merci. Au niveau respiratoire, ça t'a pas trop chamboulé ? Là, je suis un peu essoufflée, mais bon, ça va aller, ça va passer. Tu vas récupérer. Et on a bien, bien oxygéné toute la partie du haut du corps, donc ça va t'aider à évacuer. Tu vas essayer d'aller faire le Qigong ? Oui, ben oui. Merci. Merci.